Salut à tous les amis, j'espère qu'en ce dimanche vous allez super bien et que vous kiffez la saucisse. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais tester, je vais tester, je vais ouvrir et découvrir ce magazine. Mon premier magazine Pokémon qui se trouve dans toutes les bonnes librairies et dans les magasins, les supermarchés. C'est Ludie qui me l'a offert. Moi je n'avais jamais mis les papettes sur ce genre de choses. Écoutez, il y a pas mal de choses apparemment à l'intérieur, donc on va ouvrir chaque page pour voir ce qu'il y a. des histoires, des jeux. Cette petite chose qui m'intrigue, le fameux lanceur de Pokéball qu'on testera très probablement. Mais écoutez, sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Alors, voici la bête. Du coup, j'ai dû présenter une cam à la verticale pour que vous puissiez bien voir le magazine. J'espère que ça rendra plutôt bien. Alors c'est Ludiesque qui s'y connaît le mieux dans ses petits magazines parce que je sais qu'elle en est très très friande et qu'elle en achète assez régulièrement. Je crois que c'est le genre de magazine dans lequel on trouve les fameux petits boosters. Vous savez, les mini boosters qu'on a ouverts déjà dans la journée de la jupe, par exemple, ou ce genre de choses. Alors, je n'arrive pas à voir si c'est un mensuel ou pas. Je n'ai pas vu l'indication. Il y a marqué donc des 4 ans. On voit que c'est visiblement le numéro 1, ce qui m'étonne beaucoup, puisque je crois que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude d'acheter assez régulièrement. Donc peut-être que je confonds. Il existe peut-être plusieurs magazines Pokémon. On va ouvrir ça de suite. C'est parti. Alors, on commence par ceci. Mon premier magazine Pokémon, nouveau des 4 ans, donc ton lanceur, c'est ce qu'il y avait en haut. Retrouve les instructions, page 31. Jeu de paire à découper. Ton jeu de paire à découper. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ah oui, 2023 Pokémon Game Freak. Voilà, donc il doit y avoir des choses à faire. Ça, c'est... Ah, voilà, d'accord. Ah, ok. Vous savez, c'est un peu comme un Majong, en fait. Donc il faut, je suppose, tous les Pokémon sont par paire. Il faut les mélanger. C'est un travail de mémoire. Vous les mettez tous les uns à la suite des autres. On retourne le premier. Il faut absolument trouver la paire qui va avec. Si jamais on se trompe, on remet les deux au même endroit et on recommence avec une autre carte. Ok. Sympa. Sympa. Je crois qu'il y a plein de petits jeux comme ça. De mémoire ou de logique ou de choses comme ça. Donc ça, c'est le fameux lanceur de Pokéball qu'on verra un peu plus tard. Et... Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Ah bah oui. Le fameux booster. Bah, vous savez quoi ? On va l'ouvrir maintenant. Et... Enfin, maintenant, aujourd'hui. Dans cette vidéo. Et le fameux magazine. Inclut 40 stickers. Donc on va voir un petit peu. Je vais essayer de faire vite. Que ce soit pas une vidéo qui dure 20 minutes. On va essayer de faire ça relativement vite. Et une histoire, la grande aventure de Pikachu. Alors, on va commencer par le booster. Tac. Donc c'est un booster de 3 cartes. Donc je suppose que ça donnera pas des choses extraordinaires. Il faut pas s'attendre à des ultras. Bien évidemment. Alors. On a... Jirachi. Cé lutin. Deoxys. En reverse. Et derrière, la petite... La petite liflette. Voilà. Je voulais pas préciser. Mais c'est un magazine qui est sorti il y a quand même quelques mois. Vous avez vu dessus 2023. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait un petit moment que je me disais. Tiens, il faut absolument que je l'ouvre. Ça restait comme ça. Chez moi, bien emballé. Mais ça y est. Time has come. J'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Alors, c'est Panini qui fait ça. Donc je pense... Moi qui suis quarantenaire. Je pense que Panini, ça parle à tout le monde. On a tous... J'ai des albums de foot encore chez moi. On a tous collectionné les images de foot Panini. Les autocollants. Donc c'est eux qui font ça. Alors. Nous avons. Le petit prince et ses amis. Donc ça va être d'autres collections de chez Panini. Bienvenue jeune dresseur. Dans ce nouveau magazine, nous t'accompagnons pour tes débuts de dresseur. Que dirais-tu de faire connaissance avec le plus célèbre des Pikachus ? Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Au fil des pages, tu trouveras également Évolier en doudou ou encore Flambido. Où est la Pokéball ? Pour attraper les Pokémon, il faut partir bien équipé. Dans ton magazine, il y a huit Pokéballs à trouver. A chaque fois que tu en repères une, colle un sticker dessus. Bon, écoutez, on va essayer de faire ça. Rapido, ça. Tac, donc là, ça parle de quoi ? Promenade en forêt. Avec des baies, la forêt, etc. Nomme tous ceux que tu connais. Donc il faut nommer les Pokémon. Bon, globalement, on les connaît à peu près tous. Tout le monde sait que ça qui vole, c'est Octillery. Facile à reconnaître. Pika, Pika. Cette forêt abrite un nombre Pikachu. Coche une case chaque fois que tu en vois. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs Pika. Ça veut dire quoi ? Il y en a un là. Il y en a un en bas. Il y en a un là. Il y en a quatre. Cinq. Alors en haut, ça ne doit pas compter la petite tête. Donc moi, je dirais cinq. Ok. Est-ce qu'on voit une Pokéball ? Non. Hop. Ici, on a quoi ? Pikachu, connaît-tu ce Pokémon ? Des yeux malicieux, évolution, souris électrique. Donc c'est une description du Pokédex. Il existe de nombreux Pikachu à travers. Ok. Est-ce que ça, c'est une Pokéball ? Une des fameuses. Ma foi. Ok. Donc des petites histoires, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est marqué à partir de quatre ans. Donc forcément. Qui est donc ce jeune Pichu, d'après toi ? Tac, tac, tac. La forêt. Donc petite histoire. On est bien. Alors, je ne sais pas si ça reprend exactement la trame. Et le lore de l'anime ou du manga. Mais ça a l'air assez chouette. Il participe au grand tournoi. Ok. Joue avec Pikachu. Donc il y a des quiz. Il y a des quiz. Il y a des dessins. Il y a des jeux de logique. Ça, c'est super. Il y a des choses à colorier. Et j'allais dire, les gamins, ils adorent ça. Même moi, en soi. C'est un truc que j'aime beaucoup. Go Topicor. Vous savez qu'on est tous des jeunes enfants sur Pentamon. Go Topicor. Donc les petits labyrinthes. Ok. Qu'est-ce qu'on a au milieu ? Les fameux stickers, c'est ça. Ok. Ils sont sympas, les stickers. Ils ont de la gueule. J'aime beaucoup. Cherche les huit Pokéballs cachés dans ton magazine. Ça devait être ça. Ça devait être celle qu'on le trouve. Et ça, c'est un poster. Donc c'est le poster de... Devinez qui. La mascotte. On a du Larme et Léon. On a du Wistempo. Sacha Ketchum. Description des personnages principaux. Etc. Il y a des jeux des différences. Ok. Donc bien. Très très bien. Ah ben voilà. Les deux posters qui sont inclus à l'intérieur. Jeux coloriage. Docu rigolo. Donc vraiment très bien. Il y a combien de pages en tout ? 34. Donc vraiment de quoi passer un moment sympa avec les enfants. Et puis voilà. Cela fait travailler la logique, la mémoire. Donc c'est vraiment cool. Et dans ce magazine, il y avait donc ça. Le fameux lanceur de Pokéball. Celui qui m'intrigue. Donc écoutez. On va s'ouvrir ça. Oula. Ah oui. Tac. Alors ça se présente comment ? On a donc le disque. On a ici le support pour pouvoir mettre la boule dedans. Et je suppose qu'il faut que j'appuie pour pouvoir la lancer. Donc il y a quatre boules. Il y a une blanche, deux roses et une noire. Ok. Alors si on commence par la noire, comment ? C'est comme ça. Ok. 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 Il fallait une grosse pression. Et je suppose que si j'appuie et que je vise. Yes. C'est quand même... C'est une arme de destruction massive. Allez. Je vais rechercher ma boule et on se retrouve. Et on est back. Donc j'ai mes quatre boules. J'ai mon lanceur infernal de boule. Maintenant que j'ai vu un petit peu comment ça fonctionne et comment ça marchait. On va dire comment ça se lançait. Donc c'est basique et puis ça ne risque pas de faire grand mal. On est vraiment sur de la mousse. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment qu'il ne mettrait pas ça dans les mains de quatre ans si c'est un petit peu dangereux. Et je me suis lancé un petit défi pour le coup pour cette vidéo. Je me suis dit on va tester un petit peu notre habilité de viseur. Je n'aurai que quatre essais. Les quatre essais des quatre boules. Et regardez ce qu'il y a là-haut. Hop. Donc vous voyez à quelques mètres de moi. Ectoplasma. Hop, 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 il est là, je t'y pépère. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le viser. Et je vais essayer au moins de le toucher, si ce n'est de le faire tomber. Je rappelle que je n'ai que quatre essais. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, on est de retour. Comme vous le voyez sans doute, j'ai été obligé de refaire un petit peu le setup pour cette épreuve de lancée. Pour bien me configurer, pour bien qu'il y ait la cam et tout. Donc vous voyez, l'ectoplasma, il est là. Et mon but, ça va être de ne serait-ce que le toucher, ou alors le faire tomber, grâce aux quatre boules que j'ai ici. Allez, on commence. Je vais commencer par une boule rose. Forcément, il y en a deux. Allez. Tac. Voilà. Alors, c'est un premier test. On va voir un peu ce que ça donne. Nul. Boule noire. Un peu mieux. J'ai l'impression que je me rapproche, mais en fait, j'ai l'impression d'être quand même trop loin. Je crois que ça manque de puissance quand même. C'est pas avec ça que je vais... Ouais. Je suis loin. Dernière boule, boule blanche. Pas si loin que ça. Bon, je suis quand même tourné les récupérés. Oui, j'avais dit que quatre boules, mais j'ai quand même envie de gagner. Donc, il n'y a pas de raison. Les roses volent mal. C'est une vaste blague. Oh, j'étais pas loin ! C'est bien, je fais mon sport de la journée, à force d'aller récupérer les boules. Ouais, pourtant, j'appuie à fond. Je vous l'avais dit que c'est avec la noire que ça fonctionnait. Ok ? Oups ! Merci.